Salut les gens, c'est Ophéria et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode E20 acte 1 les coulisses spéciales Kentinou. C'est parti ! Quand il s'agit d'un événement beaucoup plus important que votre concert, vous aurez suivi par vos professeurs. Les séparés s'occuperont de l'accueil des parents et des activités qui leur seront proposées. Il gérera aussi la réunion parents-professeurs. Je ne sais pas si donner de telles responsabilités à M. Fares est une bonne idée. M. Boris, quant à lui, s'occupera de tout ce qui touche la pièce de théâtre. Ils vous donneront leur planning plus tard dans la journée. Eh bien, ça promet ! Afin de nous assurer que vos parents sont bien au courant de la journée porte ouverte, voici un formulaire qu'ils doivent remplir et signer tous les deux. Si pour quelque raison l'un de vos parents est dans l'impossibilité de le faire, il faudra le signaler à M. Fares. Eh bien, viendront tous les deux, j'en suis sûre. Nathaniel, pouvez-vous les distribuer à tout le monde s'il vous plaît ? Nathaniel nous a donné des formulaires. Il était blanc comme un linge quand il est passé à côté de moi. Il est à rendre avant la fin de la semaine. Enfin, uniquement pour les élèves dont je n'ai pas contacté les parents. Si les yeux de Castiel étaient des mitraillettes, elles seraient mortes depuis longtemps. Maintenant que tout est expliqué, vous pouvez sortir. Tout le monde s'est levé dans un brouhaha incompréhensible. Je suis sortie à mon tour. C'est bien beau tout ça, mais j'ai un dernier cadeau à offrir, moi. Aux alliants, il ne doit pas être loin. On vient juste de quitter la salle. Je suis excité comme une puce. Une pièce de théâtre, c'est encore mieux que concert. Je ne pensais pas que ça te plairait. Tu plaisantes ! Est-ce que la directrice a dit qu'elle nous laissait nous occuper de la pièce et des costumes ? Des costumes ? Je n'avais pas fait spécialement attention à cette partie de son discours. J'ai déjà une centaine d'idées alors qu'on n'a même pas choisi la pièce qu'on va jouer. J'ai hâte qu'on se décide pour pouvoir me pencher sérieusement. Mais on n'a pas encore décidé de qui s'occuperait de quoi ? Je ne laisserai pas le choix. C'est moi qui m'occuperai des costumes ou personne ? Ok. Excuse-moi de changer de sujet, mais je t'ai venu te parler d'autre chose. J'étais au centre commercial et je t'ai ramené un petit souvenir. Ah oui ? C'est vraiment gentil, qu'est-ce que c'est ? Je commençais à sortir le sac de la boutique de lingerie avant de le ronger immédiatement. Euh, on devrait aller dans un endroit plus calme. Tu attises ma curiosité. Là, on va aller dans une salle de classe. Alors, qu'est-ce que tu voulais me donner ? Quelque chose d'un peu intime. Je n'avais pas envie qu'on me voit te l'ouvrir. À ce point, mais qu'est-ce que tu m'as acheté ? Ça, je lui ai donné le sac en plastique du magasin de lingerie. Elle l'a ouvert et a sorti l'ensemble rouge qu'il y avait dedans. Oh mon dieu, tu l'as fait ? C'est la petite vengeance pour ce que tu m'as fait endurer dans ma chambre. Je t'acquine plus souvent alors ? C'est marrant de voir que tu as plus de goût pour choisir les sous-vêtements des autres que les tiens. Tu te trompes. Je m'en suis pris des nouveaux moi aussi. Et ils sont tous aussi beaux. Oh, j'ai été un bon professeur alors ? Si on veut. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça te plaise ? Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on se cache. Imagine que quelqu'un nous aurait vu de blester ensemble. Tu aurais une fois de plus envie de disparaître. Ma petite blague l'a fait rire. C'est le principal. Bon, maintenant, je suis curieuse de vous savoir ce qui se dit sur la journée portée ouverte. Peut-être que les autres auront une idée de ce qu'ils voudront jouer. Il vaudrait mieux parce que moi, j'en ai aucune. A moi, ses copines sont en train de parler. Je suis sûre d'avoir le premier rôle. C'est un véritable don pour la comédie. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai mené mon père au bateau grâce à mon talent. Bizarrement, je n'ai aucun mal à le croire. J'espère avoir un rôle sur scène moi aussi. C'est dommage que ce soit uniquement pour nos parents. Et toi, Charlotte ? Charlotte, c'est à moi. Je ferai ce qu'on me proposera. Ça me fait toujours bizarre d'entendre parler, Charlotte. Eh mais, regardez qui nous écoute en douce. Qu'est-ce que tu fais là, Elifo ? J'écoute la princesse se monter de ses talons d'actrice. Eh oui, cette fois, tu ne me voilà pas la vedette. Personne ne peut me battre à ce jeu-là. C'est le premier rôle est pour moi. Aussi, les bras te battaient à plat de couture. Mais je veux bien reconnaître qu'elle sait jouer à la comédie. Elle aura sûrement un bon rôle. Je vais finir par me casser de ce lycée. Pourquoi ça ? À ton avis ? Parce qu'on doit faire une pièce de théâtre ? J'y pensais plus à ce truc, mais ouais. En plus, on va devoir se farcir un texte à apprendre par cœur pour jouer une pièce complètement naze. T'en sais rien, on l'a pas encore choisi ? Tu parles, je suis sûre qu'on va se taper Roméo et Juliette ou une connerie de ce genre. Et les parents seront là pour immortaliser tout ça. Allez, c'est pas assez terrible que ça. Fais chier, j'avais pas envie d'avoir mes parents sur le dos. Je suis très bien tout seul. Ah, c'est ça qui te met dans cet état ? Tes parents sont méchants ? Non, ils sont sympas. Ils ne sont jamais là. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? T'es bien curieuse d'un coup. T'as l'air moins en colère, j'en profite. Ma mère est hôtesse de l'air et mon père pilote d'avion. Ils voyagent beaucoup et quand ils rentrent, c'est pour un week-end, voire une semaine pendant les vacances. C'est le paradis, quoi. Ben alors, pourquoi tu les aimes pas ? C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur compagnie. Tu les supporteras pas longtemps ? Ça, j'en suis pas sûr. Avec les dossiers d'adaptistes à sur moi, ils sont capables d'arrêter les vols de longue distance pour rester ici et me fliquer. Ben là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'as entendu ça, il est fou. Ça va être hyper fun. J'ai un peu peur pour la pièce de théâtre, moi. Les avis divergent à ce que je vois. Ben, Violette, elle a frousse maintenant. Mais quand on sera sur scène, elle va tout déchirer. Elle a donné de grands tapons de Violette qui a presque manqué de tomber par terre sur le choc. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'on va jouer comme pièce. Moi et moi aussi, vous avez une idée ? Non, pas trop. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Cyrano de Bergerac. C'est quoi ce truc ? Tu connais pas cette pièce de théâtre ? Ben, tu sais, moi, à part les Disney. Si personne n'est d'accord, le choix de la pièce risque d'être difficile. Tiens, Captain n'a pas l'air ravi. Quelque chose ne va pas ? C'est la honte, on va devoir jouer une pièce devant nos parents. Je trouve ça sympa, moi. Eh bien, pas moi. En plus, je ne peux même pas cacher ça. Mes parents ont cause du papier à signer. Du coup, ils vont forcément venir, c'est vraiment pas juste. On va peut-être jouer une pièce qui va te plaire ? Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne veux pas jouer la comédie devant mes parents et ils se manquent de moi après. Je suis la seule à penser que mes parents seront ravis de me voir jouer dans une pièce. Alors, Lisandre, qu'est-ce que tu penses cette journée porte ouverte ? Je n'en pense rien de spécial. Tu n'as même pas une idée pour la pièce de théâtre ? Je doute que mes idées soient au goût de tout le monde. Pourquoi ça ? Je suis un adepte des grands classiques. Comme Phèdre ? Ah, la mythologie grecque sous la plume de Jean Racine. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Mais je doute que les parents la trouvent intéressante. Surtout les miens. Ah bon ? Ils n'aiment pas le théâtre ? Ils n'aiment rien de ce qui nous plaît à moi, mon frère. C'est à se demander si nous n'avons pas été adoptés. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Tout le monde ne parle plus que la journée porte ouverte. Normal, c'est un sacré événement. J'aimerais bien ne plus y penser, moi. Pourquoi tu as peur que tes parents viennent ? Ah ! Oh non, absolument pas. Mes parents savent que je ne suis pas une très bonne élève. Mais ils savent aussi que je fais de mon mieux. Alors les voir au lycée ne me fait absolument pas peur. Bah alors, qu'est-ce que tu as ? La pièce de théâtre, ça me fait peur. Ah bon ? Ouais, j'ai du mal à retenir une leçon, alors un texte anti n'y pense même pas. Je ne vais jamais y arriver. Tu pourras demander un rôle où il n'y a pas beaucoup de répliques. Oh, tu n'y avais pas pensé. Je te demanderais ça, tu as raison. Tant mieux. Oula, Peggy n'a pas l'air de bonne émeur. Quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien. La directrice vient de dire à tout le monde ce que j'essaie de trouver depuis des semaines. Mais tout va parfaitement bien. Alors moi, maintenant, on est tous au courant. Tu parles, on a eu une information officielle, c'est nul. Si on avait eu l'info, comme pour la grosse orientation, de manière officieuse, officieuse, ça aurait eu beaucoup plus ampleur. Tout le monde ne parlerait que de leur idiote journée porte ouverte. C'est déjà le cas. La prochaine fois, je ne laisserai pas me cacher quoi que ce soit. Je piraterai les ordinateurs s'il le faut. Non, hors de question. Mais si, ça sera super, tout le monde va doer. Quelque chose ne va pas ? C'est mon idiot de frère qui dit n'importe quoi. Qui est-ce que tu traites d'idiot ? Ah, on va aller voir ce chameuil. Une pièce de théâtre sur Metal Gear. Tu appelles ça une bonne idée, peut-être ? Ouais, c'est même une idée géniale. Le genre de pièce que personne n'a encore jamais fait. Il faut déduire quelque chose. Eh, ne me mêle pas à vos histoires. Tu vois, ça ne la dérangerait pas. Je n'ai pas dit ça. T'entends ? Elle n'a pas dit ça. Je vais vous laisser. Et maintenant, elle s'en va. Tu lui as fait peur. J'ai filé en vitesse. J'ai entendu un bruit comme si on se disputait. Ah, ça, c'est rien. Ce sont juste Armand et Alexis qui se disputent. Eh bien, ils en font du bruit. Je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Sérieux, toi, qu'est-ce que tu penses à la pièce de théâtre ? Je ne sais pas trop. Je ne savais pas que nos parents allaient venir au lycée. Ça me fait un peu drôle. Ils n'étaient pas déjà venus au concert ? Pourquoi ce genre d'événement, c'est trop bruyant ? Une pièce de théâtre n'est pas très bruyant non plus. Tout dépend de la pièce. Enfin, nous verrons bien. Finalement, les personnes emballées par la pièce sont peu nombreuses. Quentin regarde devant lui les rêveurs. Ça va, Quentin ? Hein ? Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ? C'est redressé d'un coup. Tu as l'air bizarre. Tu te fais des idées ? C'est comme un doute. Qu'est-ce que tu voulais ? Rien spécial, je me demandais seulement ce que tu pensais de la journée porte ouverte. Ça m'a l'air sympa. Tu n'as pas peur que tes parents viennent, toi ? Avant sûrement, mais mon père est très fier de ce que je suis devenu. Alors je n'ai rien à craindre de ce que peuvent dire les professeurs de mes résultats. Ils vont aimer la pièce, tu crois ? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça me tente bien. Il s'est remis à rougir. Tu vas essayer de jouer un rôle important ? Ça dépend. Tu as essayé, toi ? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas encore réfléchi. Essaye, on pourra jouer tous les lieux sur scène, ça sera super. C'est vrai, ça. Quel rôle je vais jouer dans mon moi dans cette histoire ? J'ai trouvé tout le monde sauf Nathaniel. Je me demande où il peut être. Je serais mieux d'aller voir en salle les délégués. Ah, je savais que je te trouverais là. Oh, c'est toi. Et cache ton enthousiasme en... Eh, Nathaniel ? Quoi ? Tu es tout pâle, tu es sûre que ça va ? Ouais, bien sûr, je m'inquiète un peu de la tournure de... Que va prendre la pièce ? Ah, moi qui pensais que c'était par rapport à tes parents. Il a fait un mouvement Bruce qui a laissé tomber ses papiers par terre. Arrête avec ça, tu n'es pas drôle. Avoue que tu as peur que tes parents viennent au lycée. Bien sûr que j'appréhende. J'ai joué dans un concert, j'ai menti à mes parents en me disant que j'ai essayé de travailler plus tard au lycée pour me pavaner sur une scène. Je n'ai pas envie qu'ils l'apprennent. Eh, c'est la seule chose qui t'inquiète ? Il m'a regardé droit dans les yeux. On doit penser tous les deux à ce que j'ai vu dans la vestiaire. Non, ce n'est pas la seule. Mais j'essaie de me convaincre que malgré nos désaccords, personne ne viendra faire de réflexions désobligeantes. Là, tu te mets le doigt dans l'œil. Il a continué à me regarder, il a l'air plus dur. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais crois-moi, tu fais des films. Il a amassé ses affaires en ce point. Si tu m'expliquais tout de suite, ça irait plus vite. Qu'est-ce que t'as dit, Ambre ? Hein ? Quand tu es venue me voir lorsque nous avons parlé la dernière fois, tu as dit « Ambre m'a raconté ». Qu'est-ce qu'elle t'avait dit ? C'est bien le moment de t'en inquiéter. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit ? Ça doit être un peu plus forte que d'habitude. Que c'est arrivé chez vous. Mais qu'elle... C'est blacquait la main sur le visage. Tu m'excuses, il faut que je parle à mon diode de sœur. Il est sorti de la pièce en vitesse. Hé, on n'avait pas fini de parler. Plut, j'y étais presque. Bon, j'ai eu l'avis de tout le monde. Je crois qu'il est temps de rentrer chez moi. Je suis sortie du lycée. Il ne faut pas que j'oublie de faire signer le mot à mes parents. Le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que tu fais encore dehors à cette heure-là ? Les gamines ne sont pas censées dormir. Tu te moques de moi ? On vient à peine de quitter le lycée. J'ai du mal à me faire l'idée que tu es dans la même classe que moi. Révie de voir que tu as retrouvé ta polimeur. Mes parents viennent de ma paix et ne pourront pas se déplacer. Ah, je comprends mieux. J'aimerais pouvoir voir la tête de la directrice quand ils vont la paix. Elle a voulu en marraquer, c'est raté. Tu ne crois pas qu'elle va t'en faire baver encore plus maintenant ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? À part sécher les cours de temps en temps, j'ai rien fait de mal. C'est déjà pas mal. Oh Nina, qu'est-ce que tu fais devant chez moi ? Je viens des boutiques et j'ai acheté de nouveaux vêtements. Ah, tu vas bien ? Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu les cendres. Euh, bah ça m'a changé. Le lycée prévoit une journée porte ouverte. Oh, et pourquoi je lui ai dit ça à moi ? Donc, je pourrais venir dans votre lycée, comme pour le concert. C'est trop génial. Il faut que je retrouve mon appareil photo. C'est quand ? Je ne sais pas encore. Ça doit être marqué dans le formulaire, mais il est tout au fond de mon site. C'est pas grave, je trouverai toute seule. Youpi ! Elle est partie en sautillant. Mais pourquoi je lui en ai parlé ? Je suis rentrée. Personne n'a répondu. Oh, on dirait que je suis seule. Super. Tu comptes ranger tes livres par terre quand ? Ouah, tu m'as fait peur. Elle n'a pas répondu à ma question. Je vais aller ramasser. Merci. Ah, attends maman, j'ai quelque chose à te faire signer. J'espère que ce n'est pas une nouvelle heure d'école. Non, c'est bon, j'en ai portes ouvertes. J'ai fouillé dans mon sac pour en sortir le formulaire. Oh, à ton lycée ? Elle a eu le formulaire et a attrapé un silo sur mon bureau pour le signer. Ouais. Ta glace avait un petit pièce de théâtre, mais c'est super. Qu'est-ce que vous allez jouer ? On ne sait pas encore. Par contre, il faut que papa le signer aussi. Je retourne devant la télé. Je vais vous dire à ton père de monter de voix. D'accord. Mon père est arrivé quelques minutes après. Tu voulais me voir ? J'ai un papier à te faire signer. Une autre heure d'école ? Ça va, j'en ai eu qu'une seule dans ma vie. Non. Je vais donner le formulaire et la remonter ses lunettes pour voir un peu plus clair. Il va falloir que je me libère, sinon je ne pourrai pas venir. Ne te sens pas obligé ? Voyons, j'ai envie de voir ce que ma fille donne sur scène. Il m'a éborréfié les cheveux. J'ai repris le formulaire et je l'ai posé sur mon bureau. A la fin de la semaine, le jour du feu de la piste est arrivé. Et on va s'arrêter là. Donc j'espère que la première partie de l'épisode 20 spéciale quand on vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Abonner. Pour voir la suite spéciale continue. Je vous dis à la prochaine vidéo. Adios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501